Cours de français pour CM2, l'arbre aux mots. Unité numéro 4. Question de compréhension du texte, une graine voyagée. Page 49. J'observe. Recopie et complète la fiche d'identité de ce poème. Titre, auteur, nombre de vers, strophes, rimes. Le titre, une graine voyageait. L'auteur, Alain Bosquet. Nombre de vers, 19. Strophes, oui, il y a sept strophes. Rimes, non, il n'y a pas de rimes. Comment est ponctué ce poème ? Ce poème est ponctué par des points, à la fin de chaque strophe, et des virgules, entre les phrases qui constituent chaque strophe. Je comprends. Dans la réalité, qui fait souvent voyager les graines. Dans la réalité, c'est le vent, les abeilles ou les oiseaux qui font souvent voyager les graines. Où cette graine a-t-elle décidé de s'arrêter, et pourquoi ? Cette graine a décidé de s'arrêter sur l'herbe, à côté d'une fontaine, pour dormir. Qu'est-elle devenue ? Elle est devenue brindille, puis elle était couverte de bourgeons et de branches, pour se transformer en un beau chêne. Oui, je suis d'accord avec le dernier vers du poème, car le chêne est un arbre, qui a des racines sous le sol, il ne peut pas bouger, ni voyager. Je récite. Après avoir mémorisé ce poème, récite-le à tes camarades, en mettant le ton et en parlant assez fort, et pas trop vite, pour que toute la classe t'entende. Je produis. Imagine que le chêne, grâce à ses racines, se mette à marcher. Écris son histoire, à la manière d'Alain Bosquet, en te servant de la structure ci-dessous. Un chêne marchait, tout seul pour explorer le monde. Il marchait sur des terres rondes, et sur d'autres profondes. Un jour, il a rencontré deux colombes blanches, fatiguées de voler. Les deux colombes ont décidé de se reposer sur l'une de ses branches. Il les a beaucoup accueillis, et les a aidés à construire leur nid. Pendant qu'ils marchaient des jours et des nuits, il ne savait pas que le nid est devenu rempli, de deux colombes. Tu vois ce beau troupeau de pigeons blancs insoucieux ? C'est grâce à lui qu'ils sont maintenant des centaines. Oui, mais le pauvre chêne ne peut pas voler dans les cieux. Sous-titrage Société Radio-Canada